Musique Récemment opéré d'une fracture à la pommette, Vilmos Vontchak a pu revenir plus rapidement que prévu à la compétition, et ce grâce à un accessoire peu ordinaire. Avis, j'ai eu une opération avant trois semaines, et maintenant j'ai besoin de porter le masque. Oui, on l'a fait à Milan. Moi je savais qu'il y avait cette possibilité de faire le masque, mais honnêtement je ne savais pas en Suisse où on aurait pu chercher le technicien pour ça. Gattuso, qui connaissait très bien ce monsieur à Milan, il nous a donné les coordonnées, nous on l'appelait, et puis le physio est parti avec Vilmos chez eux pour la préparation du masque, ça a été une journée. Le masque c'est une fibre de carbone, plus ou moins selon la partie qu'on veut protéger. Mais la préparation du masque c'est fait avec presque un plâtre, pour avoir l'exacte physionomie du visage de la personne qui doit utiliser le masque. Avec cette protection, le Hongrois a également évolué lors de la victoire 3 à 1 de son pays face à la Turquie. C'était ce mardi, du côté de Budapest. C'est un petit peu, ça a bloqué un petit peu la vue horizontale, mais ça n'a pas de souci, j'ai utilisé 3 semaines, et maintenant j'habite déjà. On commence le match, j'oublie ce que je porte, c'est pas de souci, j'ai confiance, je prends le ballon avec la tête, c'est pas de souci. Élément essentiel de la défense valaisanne, le numéro 20 du FC Sion a fait son retour contre Lucerne, pour le plus grand plaisir de Michel Decastel. Surtout pour la défense centrale, et d'un donné qu'il manquait encore Aisland, qui s'est blessé contre Duric, donc il fallait récupérer quelqu'un dans l'axe pour qu'on soit solide quand même dans l'axe. Et puis lui, on sait que c'est un joueur, même quand il était blessé, il s'est entraîné correctement, il n'avait rien perdu physiquement. Donc il fallait juste faire attention qu'il ne prenne pas un coup sur cette pommette. Donc c'est ce qui s'est passé, on a trouvé cette idée de faire le masque tout de suite, et puis ça s'est bien passé comme ça. Par sécurité, Vilmos devrait encore porter ce masque durant plusieurs rencontres, à commencer par ce samedi, durant le match Sion-Toulon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !